hey what's up mober bienvenue dans cette vidéo je suis en train de restaurer un café racer et donc qui dit restauration dit réfection des freins je vais te montrer comment on fait pour faire une réfection de freins à disque là c'est du simple l'étrier simple piston s'il y a deux pistons l'opération est la même faut juste remplacer un petit peu plus de joints c'est pas très très compliqué tu vas voir ok dans un premier temps faut tout enlever tout séparer pour avoir accès au coeur du de l'étrier c'est pas la bonne évidemment non sans mal j'enlève le banjo et la durite ensuite je vais séparer mon étrier du de la on va appeler ça la platine quoi grosso modo j'enlève ces deux vis comme je dis le but est vraiment de le mettre en pièces ce qui va vraiment nous intéresser c'est comment extraire le piston quand il ya plus de liquide de freins pour pouvoir le pousser et comment changer les joints c'est vraiment un tuto très rapide hop attention à bien mettre les vis là c'est bon tout mon truc est séparé j'ai mes conneries mes plaquettes ça on verra après pour changer les gens forcément c'est tombé les gens qui sont ici on a accès à tout claque j'enlève mon linguet ressort de plaquettes le truc c'est que maintenant le piston est là dedans tu peux pas le tu peux pas l'extraire comme ça en tirant ou à la rigueur si tu y arrives tu vas tout bousiller avec ta pince ou à monter une autre technique donc ce qu'on fait c'est très simple une soufflette j'ai mis du scotch électricien au bout pour faire étanchéité et on s'ouvre dedans et en théorie je vais d'abord enlever le ressort qui maintient le cache-poussière on retire ça on en a plus besoin et donc je disais en théorie le piston devrait sortir tout seul hop là c'est sorti oh c'est bien dégueulasse à l'intérieur dégueulasse il y a même à manger quoi espèce de dégueulasse on va après classique un nettoyage si tu as un bac à ultrasons c'est encore mieux mais ta vache tout ce qu'il y avait comme comme dépôt quoi c'est quand même important de faire ça sur des vieilles bécanes une réfection de frein c'est bien tu fais une restauration mais si c'est pour c'est pour crever au premier virage bon je t'apprends rien de toute manière comment ça fonctionne un étrier c'est vraiment pas compliqué du tout en fait donc à une entrée par là où arrive tu as du rite de liquide de frein quand tu appuies sur ton levier ça vient mettre de la pression cette pression du coup ça arrive par ici là tu as un petit trou au bout je sais pas si tu le verras donc ça fait rentrer le liquide le liquide sous pression va pousser comme ça le piston ce qui va du coup serrer les plaquettes ça tu l'avais compris tout simplement et pour ce qui est de la vis de purge de frein donc voilà tu as une entrée et une sortie cette purge comment comment c'est fait en fait c'est tout con c'est une vis avec un trou et là au bout qui communique avec dehors comment c'est foutu là on verra vraiment pas c'est pas possible mais grosso modo dès que c'est dévissé un tout petit peu le liquide passe par un canal sur le côté et ensuite communique par le trou communiquant j'ai du mal me faire comprendre mais en fait il ya rien de compliqué quoi tu tu desserre d'un quart de tour et hop le liquide un chemin pour sortir tout simplement donc voilà un étrier c'est vraiment pas compliqué ensuite qu'est ce qu'on va faire du coup je vais nettoyer un petit peu hors caméra mais on va changer le joint d'étanchéité qui est là dedans pour le changer c'est pas compliqué tu prends un tournevis t'évite d'appuyer comme un malade qu'il faudrait pas non plus rayé que le truc dérape et que ça et que ça raye les parois et le truc normal le truc il est il est là dedans depuis 1979 quoi plage de la moto et en faisant levier bah tout simplement tu viens enlever ton joint après il va falloir nettoyer le sillon qui a là dedans avant d'en mettre un nouveau next j'ai nettoyé comme j'ai pu toujours mieux que rien mais il ya quand même de la la crasse tenace c'est ça ira ça ira hop qu'est-ce qu'on fait ensuite écoute on met le le joint qui est fourni en joint avec la graisse qui avec qui met sa petit mange team et dans la rainure là vraiment il ya rien de compliqué il suffit juste de mettre un joint dans une rainure ensuite je vais graisser le piston j'ai légèrement gratter quand même histoire que tu sois qui soit bien lisse pour le faire rentrer voilà sans arracher le joint ok ça un petit peu il suffit de le pousser jouer un peu avec pour bien le faire rentrer ça rentre c'est rentré mais pas trop non plus qu'après je vais mettre le cache poussière hop ensuite le cache poussière de grosso modo mon gars on a quasiment fait le tour là il ya un de un petit peu de presse quand même ça coûte rien pour bien faire rentrer le cache poussière mais voilà grosso modo on a fait le tour la difficulté en fait quand tu changes ce genre de truc c'est comment sortir le piston il n'y a pas 36 techniques et enfin si il y en a 36 mais la meilleure ça reste quand même la soufflette et surtout que l'orifice de ta soufflette soit bien étanche autrement tout l'air part à côté et arrive jamais à pousser le le piston et voilà je te mets le cache poussière ensuite le circlip qui va avec le cache poussière et ensuite on remet tous les petits joints qui sont fournis avec sa part et rien de compliqué tu suis l'ordre comme tu as démonté ton ton étrier et c'est bon voilà j'espère que ce petit tuto rapide a plu et te sera utile c'est tout rien d'autre à ajouter bonne semaine ciao